bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ilouna scrap alors j'espère vous allez bien avec cette chaleur qui est accablante je sais pas dans votre région mais là chez moi il fait énormément chaud alors je vous reprends pour une petite vidéo j'avais fait une vidéo ce matin et malheureusement n'a pas fonctionné j'ai pas trop compris du coup du coup je vais vous expliquer ce que j'ai fait ce matin pour continuer donc mon appareil photo donc nous avions fait ensemble au niveau du tuto donc à l'intérieur je suis revenu remettre une bande noire ici et là pour faire quelque chose de plus propre voilà pour cela et donc je m'apprêtais à venir faire le devant de mon appareil photo donc je ne sais pas si vous vous souvenez nous avions fait le soufflet ensemble donc mon soufflet est ici voilà le soufflet est là donc le soufflet va venir ici devant comme ça je pense que vous voyez bien voilà donc je n'ai pas encore collé parce que je voulais voir au niveau du placement j'allais le mettre et donc ce matin j'ai fait donc le objectif donc c'est une c'est la boîte métallique que j'ai donc mis du gesso avec de la peinture acrylique marron donc voilà ensuite sur le dessus je suis venu placer de la distress oxide vintage photo et pour finir je suis venu placer de la distress oxide de spray vintage photo sur le dessus donc ça donnait ce résultat là voilà le rond noir en fait c'est simplement un rouleau d'un d'un ruban d'une dentelle d'un washi enfin je sais plus que j'avais récupéré donc du coup j'ai fait un double objectif je suis venu le teinté de gesso noir de chez action j'ai donc collé sur ma boîte avec la colle lupin duo de chez action et je suis venu également chiter un petit peu de la distress oxide sur le dessus donc ça me donne un double objectif que je vais donc pouvoir coller comme ceci sur l'idée de mon appareil photo voilà un petit peu l'idée ensuite pour agrémenter le dessus de l'appareil photo donc je vais venir placer ça ici voilà je suis venu également faire deux petites choses ce matin que malheureusement la vidéo n'a pas fonctionné non plus j'ai fait donc une système de petites vitres donc comme vous pouvez voir comme ça donc là elle n'est pas terminée donc pour faire ce principe là j'ai pris du papier noir chut comme ça au début j'avais fait un carré comme ça mais il est trop il était trop trop long au niveau de là je voulais quelque chose d'un peu plus rectangulaire comme ça donc j'ai mis cinq épaisseurs de papier que j'ai collé également au glupen du haut de chez action je suis venue rajouter comme vous pouvez voir un petit papier transparent pour faire comme une fenêtre donc là j'ai utilisé de la récupération d'une boîte des fleurs mousse de chez action donc le bout que j'ai coupé il était ici voilà et sur l'arrière je suis venue recoller un bout de papier noir pour former la fenêtre donc maintenant que c'est sec nous allons couper ensemble pour découvrir le résultat final voilà ce qui donne ceci et ceci je vais venir y placer ici comme cela vous voyez j'y collerai ici avec mon soufflet mon double objectif donc ça donnera ceci mais pas que j'ai voulu mettre quelque chose sur le dessus ici enfin le système du flash donc je suis venue faire une petite boîte noire comme ça tout ce qu'il y a de plus simple je vais donc également couper les deux parties là qui les passent voilà donc comme ceci petite boîte que je vais donc placer sur le dessus comme ceci pour vraiment faire l'appareil esprit vintage voilà sur lequel j'étais partie au départ sans oublier de mettre la petite fenêtre ici que je collerai par la suite donc ça donnera ceci voilà pour cela donc je ne finirai pas aujourd'hui mon appareil photo car il me reste à colorer le papier avec donc la Distress Oxide vintage photo donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais y faire également au niveau du fermoir je ne vous ai pas montré j'ai changé l'aimant car l'aimant que j'avais mis n'allait pas j'ai retrouvé un aimant mais par rapport à l'épaisseur de la boîte ça ne tient pas non plus donc là je ne sais pas du tout comment faire pour que l'ensemble tienne ensemble vous voyez ça fait une épaisseur et l'épaisseur en fait ça ne fait pas tenir mon aimant donc si jamais quelqu'un passe par là et aurait une idée pour m'aider et bien l'idée serait bienvenue voilà pour ceci ensuite pour l'arrière je pense que si j'avais une idée mais je ne sais pas du tout comment je peux faire tenir ceci de mettre un élastique de le faire partir d'ici et de le faire partir ici et là pour maintenir l'ensemble il faut que je je voie comment je peux faire il faut que j'y réfléchisse mais sinon je n'avais que cette idée là donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si jamais vous avez des idées ou pas voilà donc ce que je peux faire avec vous maintenant je peux distresser mon appareil photo donc avec la Distress Oxide Vintage Photo donc on y va pour revieillir tout ça voilà pour commencer du moins ou même pour tout faire je ne sais pas je vais voir voilà pour avancer donc dans mon projet d'appareil photo et nous avions donc commencé ensemble voilà je fais tout tout l'appareil en fait enfin toute la boîte photo voilà alors je ne sais pas vous mais moi je transpire énormément c'est atroce cette chaleur pourtant la pièce où je strappe est à long car ce matin elle était au soleil et là j'ai affreusement chaud je ne sais pas du tout quand est-ce que les températures vont baisser car il fait énormément chaud le soir aussi la nuit pour dormir c'est très compliqué c'est vraiment pas évident du tout on n'est plus trop habitué par cette chaleur qui est étouffante accablante il va falloir faire avec je ne vous avouerai voilà hop donc là c'est fait je vais quand même faire l'intérieur de la boîte donc ici car cette partie là je ne sais pas si je ne vais pas la coller pour faire comme une boîte parce que là pour l'instant vous voyez elle est ouverte mais j'ai bien envie de la coller ici et là pour pouvoir faire un album et pour pouvoir glisser mon album ici pour l'instant je ne l'ai pas collé c'était une idée donc pourquoi pas avoir ce que je peux faire dans cet esprit là donc je vais quand même je vais quand même venir distresser ici même si je colle c'est pas grave donc ça sera fait voilà pareil pour l'autre côté je ne sais pas du tout si j'y colle ou pas je verrai tout ça voilà comme ça je vais venir mettre aussi ici en fait je vais vraiment badigeonner partout avec la distresse voilà cette partie là est faite on a distressé ici aussi comme ça je me dis j'aurai plus qu'à plus qu'à en coller mes différents éléments il n'y aura plus qu'à faire l'idée de l'album pour mettre en intérieur par la suite comme ça voilà comme ceci donc pour ça c'est fini hop voilà comme ça donc j'aurai plus qu'à en coller mes parties de devant pour mettre un peu de distresse pour accentuer le côté vintage de ce côté là hop allez allons-y pour coller les éléments j'ai chaud je ne dis pas comment alors pour coller ceci j'avais donc mon système un soufflet que nous avions donc fait ensemble voilà je le connais par là je vais peut-être le distresser un peu aussi tant qu'à faire pour le rendre un peu plus vieilli donc c'est des papiers donc c'est des papiers craft que j'avais utilisé au départ pour faire le système de soufflet nous l'avions réalisé ensemble mais je pense qu'il y a d'autres façons de le faire à mon avis moi je l'ai vraiment fait je pense qu'en faisant un peu plus de recherches sur internet à mon avis il y aura sûrement d'autres méthodes pour réaliser un soufflet dans cette idée là je pense voilà hop comme ça donc on va le mettre par là ça dessus ma petite fenêtre ici qui va bien aller pour l'esprit vintage et ma petite boîte qui va venir je pense comme ça ouais plutôt comme ça donc allons-y pour coller tout ceci je vais donc coller ma petite fenêtre que j'avais fait ce matin en vidéo qui n'a pas fonctionné voilà voilà comme ça je vais venir coller mon soufflet excusez-moi je suis en âge transpiration transpiration au niveau de mon front excusez-moi voilà alors mon soufflet je vais donc coller je vais donc coller voilà voilà comme ça voilà voilà ensuite ensuite je vais venir mettre de la colle sur l'arrière de mon double objectif donc de la boîte en métal de départ je vais coller à peu près au centre de mon soufflet voilà voilà et je vais venir également coller ma petite boîte par ici pour faire comme si c'était un flash comme cela voilà donc comme vous pouvez voir l'extérieur de mon appareil photo est à peu près terminé pas tout à fait car je vais rajouter deux trois petites choses par la suite mais le plus gros est terminé voilà donc je veille bien que tout l'ensemble tienne au niveau de la colle voilà donc pour l'appareil photo ben voilà un petit peu l'idée donc je vais essayer de mettre un élastique ici coloré pour maintenir ceci quitte à oser les osément ben je les enlèverai je pense pour pouvoir que ce soit fermé de ce côté-ci peut-être ajouter un petit embellissement de ce côté-là voilà et puis pour l'extérieur ben ce sera à peu près tout pour l'intérieur ben je ferai un petit album photo je pourrais mettre des photos de mon mariage à l'intérieur et puis voilà un petit peu mon idée que j'avais en tête pour faire cet appareil photo sur le thème vintage donc j'espère que ça vous plaira voilà donc il n'est pas encore terminé parce que je vais peut-être mettre quelque chose dessus aussi comme un bouton je ne sais pas ou plutôt ce côté-ci enfin bon à voir comment je vais le terminer donc pour ceci je voulais vous montrer aussi quelque chose que j'ai donc commencé hier j'ai fait un petit peu de rangement dans mes différentes boîtes et j'avais une petite idée je vais vous montrer donc c'est vraiment un début je voulais faire comme un petit meuble donc là ça c'est une boîte à bijoux que j'avais que je voulais donc recouvrir d'un vieux livre donc j'ai commencé donc il faut que je termine ceci comme ça ensuite sur le dessus je vais mettre un système de boîte comme ceci qui se coulisse je mettrai aussi quelque chose comme un bouton quelque chose pour pouvoir ouvrir ma boîte donc ça c'est la boîte de récupération je pense que vous aurez reconnu c'était les petites fioles paillettes que Action vendrait pendant un moment donc du coup voilà je poserai donc cette boîte par ici pour celle-ci donc comme vous pouvez voir également j'ai commencé à recouvrir d'un vieux livre aussi donc ça c'est une boîte à bijoux voilà donc avec un système d'aimants que je poserai sur le dessus comme ceci et puis ceci c'était une petite boîte en carton basique voilà donc là j'ai commencé à recouvrir l'extérieur et l'intérieur du couvercle donc il me restera tout l'extérieur à faire et je poserai la boîte simplement dessus comme ça voilà donc un petit peu le futur projet qui va arriver sur la chaîne donc ici on pourra ouvrir librement la boîte du dessus pour y mettre des petites choses à l'intérieur donc ceci sera collé ensuite cette boîte on pourra l'ouvrir comme ça pour mettre des choses à l'intérieur aussi coller sur celle-ci ici je pourrais faire un système de tiroir pour pouvoir mettre des petites choses à l'intérieur et ceci sera collé sur celle-ci et ensuite on n'aura plus qu'à ouvrir la boîte du dessous avec le couvercle pour pouvoir mettre des choses dedans voilà donc c'est vraiment une idée que j'avais donc hier soir en fin de journée donc je l'ai commencé donc pour faire au niveau du vieux livre bah c'est simple j'ai utilisé un vieux livre comme d'habitude avec des bouts de livres tout ce qu'il y a de plus de plus basique alors attendez je vais vous montrer j'en avais coupé quelques-unes feuilles hier pour pouvoir continuer vous voyez c'est vraiment des feuilles de livres voilà tout simplement pour ceci j'avais donc utilisé un pinceau qui est et bah qui est là mais qui est bon à utiliser en mix média parce que je n'allais pas rincer et en rangeant mon casier de colle donc acrylique j'ai retrouvé ce vernis colle pour découpage donc normalement c'est pour utiliser avec les serviettes du coup ce que j'ai fait j'ai utilisé hier sur les boîtes donc on va terminer le couvercle de celle-ci que je vous montre comment j'ai fait donc vernis colle un pinceau des feuilles d'un livre pour ceci je suis venue j'ai pris un petit peu de vernis sur mon pinceau j'ai badigeonné l'endroit où je voulais en coller la feuille comme ceci voilà bien sûr toute la surface que je vous collais je suis venue rabattre ma feuille dessus comme ça j'ai appuyé de partout pour faire adhérer la colle à la feuille ceci et sur le dessus je suis venue remettre un petit coup de vernis colle il faut que ça tienne en fait l'ensemble c'est un peu le système du servietage dans l'idée voilà de cette manière là je suis sûre que mon papier du vieux livre tient et ça donne un côté un aspect brillant à la boîte enfin à l'ensemble du moins voilà comme ceci comme cela et j'ai fait ceci tout le long si vous voulez on peut faire ce côté là ensemble donc on va mettre du vernis colle sur la surface pareil que je vais en coller elle est en train de regarder comme ça avec le pinceau par contre ce pinceau il ne faut pas que j'oublie de le laver faire comme l'autre voilà une fois que j'avais fait ce livre vous rabattez votre feuille dessus comme ça ce qui est plus simple on appuie bien de partout voilà et je vais revenir mettre un petit coup de colle sur le dessus pour maintenir mon ensemble voilà tout simplement comme ceci voilà comme ça je suis sûre que mon papier tient correctement à l'ensemble voilà et puis maintenant on peut s'attaquer à l'intérieur du couvercle si on le souhaite attendez je suis en train de voir un autre truc il y a un fond alors attendez il me semblait qu'il y avait un fond de papier que j'ai enlevé voilà comme ça je vais pouvoir venir coller une feuille de papier du livre dans le fond de la boîte ok donc pour faire ceci pour faire l'intérieur du moins je vais faire le même principe je vais venir mettre du vernis colle ici je rabattrai mon livre enfin ma feuille du vieux livre hop et ce que je vais faire également je vais venir mettre un peu de colle ici voilà pour abattre mon papier ici donc ça sèche assez vite je vous avouerai la colle vernis colle sèche très vite et de cette façon là ça utilise les papiers d'un vieux livre ça donne un aspect vintage voilà ça donne ceci et ici il n'y a plus qu'à mettre un petit peu de vernis sur le dessus du papier que je viens d'en coller voilà tout simplement pour ceci et je ferai la même chose sur les trois autres côtés de la boîte et ainsi de suite voilà donc pour ceci je continuerai hors caméra parce que je pense que vous avez compris le principe et pour ce côté là de la boîte ici et là j'utiliserai de la peinture marron pour pouvoir coloriser cette partie là ou de la distress oxide enfin je ne sais pas je vais voir je vais réfléchir pour faire les chaque côtés des arrêtes et puis ensuite pour le reste des boîtes je ferai le même système avec le papier du vieux livre et le vernis colle pour l'encollage voilà donc cette vidéo est finie je vais vous laisser je vous souhaite de passer une bonne fin de journée avec cette chaleur et essayez de vous tenir au frais voilà sur ce je vous laisse je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur Iluna Scrap bye bye à très vite